Bonjour à tous, bienvenue sur Musique à danse avec Sandrine Rambeau pour une nouvelle vidéo. La série Game of Thrones a été la série fantastique la plus diffusée, primée, médiatisée au monde. Sans doute une des séries qui marquera le 21e siècle. Mais elle s'est achevée en 2019, après 73 épisodes et 8 saisons. Sache qu'aujourd'hui, une nouvelle série qui se passe juste avant Game of Thrones est en cours de tournage. Elle s'appelle La Maison du Dragon, Aves of the Dragon et elle fera 10 épisodes. Et bien nous partons tout de suite à Père Dragon pour s'immerger dans l'univers des dragons et découvrir un peu plus cette nouvelle série que je vais t'encourager à regarder, soit sur la chaîne HBO qui sera peut-être bientôt en France en 2023, OSC ou My Canal. Et bien nous partons sur Les Ailes du Dragon. Sous-titrage ST' 501 Tu te rappelles que dans Game of Thrones, l'histoire raconte la bataille pour le trône de fer des 7 royaumes de Westeros. Et bien dans House of the Dragon, les événements se passent 200 ans avant Game of Thrones et racontent la destinée de la dynastie des Targaryens juste avant qu'ils ne perdent le trône et donc juste avant ce qui va précéder la guerre civile. Le royaume de Westeros est gouverné par les Targaryens. Viserys Ier est le cinquième roi des 7 couronnes. Il a une fille, Rhaenyra, qui l'a désignée comme successeur légitime. Mais il a aussi un fils, Aegon. Rhaenyra est une excellente dragonnière. Elle a d'ailleurs épousé Daemon, le frère de son père. Mais une fille ne peut hériter du trône de fer. C'est un conseil restreint qui va décider qui devra succéder à Viserys. Les acteurs du royaume vont se diviser selon leur allégeance. La mort de Viserys est cachée à Rhaenyra pendant une semaine. Entre temps, Aegon II est couronnée roi. Rhaenyra le découvre et elle jure de se venger de la trahison de ses frères et sœurs. Elle décide aussi de se couronner elle-même. C'est donc une guerre civile qui commence à Westeros pour déterminer lequel mérite le trône. Cette bataille ou guerre de succession se nomme la Danse du dragon et elle oppose deux branches de Targaryen, les Verts avec Aegon et les Noirs avec Rhaenyra. C'est donc l'histoire des ancêtres de la fille légitime du roi Aerys II et de Rhaela, Daenerys, qui fera elle-même éclore trois œufs dragons des centaines d'années plus tard. House of the Dragon est l'adaptation du livre de George R. R. Martin, l'auteur américain de Game of Thrones. Il a écrit l'ouvrage Fire and Blood, Feu et sang, en 2018. Ce n'est pas vraiment un roman, mais plutôt une chronique des événements qui raconte l'histoire de la famille des Targaryens, celle du continent d'Ezos, qui est soumise par les armes, tous les royaumes de Westeros. Il y a largement de quoi puiser dans les ouvrages de George Martin et notamment dans House of the Dragon, avec des batailles, des intrigues, des romances et des dragons. La particularité des Targaryens est de pouvoir commander des dragons, l'emblème de leur maison. Martin participe d'ailleurs à l'adaptation télévisée et d'après lui, nous ne serons pas déçus. Quels sont donc les points communs et les différences avec Game of Thrones ? Eh bien, ceux qui assurent la cohérence de la série ont été remplacés. Il s'agit de Ryan Condal, co-auteur du scénario avec Martin, et de Miguel Sapechnik. Ceux-ci ont la volonté de ne pas être dans la copie de Game of Thrones. On verra sans doute les personnages furtivement dans leur enfance, mais aussi très développés à l'âge adulte. Il y aura de nouveaux personnages, de nouveaux acteurs. Qui va succéder à Emilia Clarke et à Kent Arrington ? La princesse Rhaenyra Targaryen, jouée par Emma Darcy, est l'aînée des enfants du roi Viserys, et c'est une abîme cavalière de dragons. Le prince Daemon est le frère cadet de Viserys Ier et un des personnages principaux. Il est incarné par Matt Smith, de The Crown, et Dr. Who. Surnommé le prince vaurien ou le colérique, il a une relation compliquée avec son frère, et il est considéré comme l'homme le plus dangereux de Westeros. Matt Smith, le jus sombre et dérangé. Il a une monture nommée Carax, le plus en colère de tous les dragons. Alison Hightower est la plus belle femme des sept royaumes. Elle est gracieuse, courtoise et perspicace. C'est Olivia Cooke qui incarne la deuxième épouse de Viserys, avec qui elle a eu plusieurs fils, dont Aegon. Elle a grandi dans le donjon rouge, et elle est une rivale de Rhaenyra pour régner sur le trône de fer. Son père est auto-Hightower, la main du roi. Interprété par Rissi Phans, il soutient sa fille Alicent pour l'accession d'Aegon II. Lord Corlys Velaryon, joué par Steve Toussaint, surnommé le Serpent de Mer, dirige la maison Velaryon, qui possède la plus grande flotte du monde. Il s'allie à Daemon, puis à Rhaenyra, qui épousera son fils Lhaenor, avec qui elle aura des enfants. La lignée des Lannisters, des Starks et des Baratheons sera aussi représentée, bien que l'histoire est une lutte familiale interne. Peut-être saura-t-on de quelle façon le clan Starks a été soumis à l'autorité des Targaryens. Et puis il y a aussi les dragons, ces animaux fantastiques par excellence, qui sont devenus des personnages à part entière. Ils nous fascinent par leur puissance de feu et leurs combats en temps de guerre. Il y aura énormément de combats dans House of the Dragon. En effet, les dragons sont jetés et sacrifiés dans la bataille. Et toi, aimes-tu les dragons ? Penses-tu qu'ils sont essentiels à l'intensité dramatique ? Si dans Game of Thrones, il y avait seulement trois dragons, il y en aura dix-sept dans House of the Dragon, avec chacun une personnalité, un style, un maître, dont la relation sera largement explorée. Et ils auront aussi un physique de quatre pattes au lieu de deux. On trouvera des noms comme Carax, Bagarre, son cheveu, Caraxès, Méliès, Vermithor, Aile d'argent, Syrax ou Nuée d'argent. Il n'est pas sûr que Balerion, dit la terreur noire, la fameuse monture d'Aegon, soit présent, car il a vécu dans une période plus ancienne, sauf si les scénaristes prévoient des flashbacks. Il y aura donc beaucoup de spectacles, avec des combats de dragons dans les airs. L'épisode redoutable sera sans doute le sac de fausses dragons que l'on voit en ruine dans Game of Thrones, une tragédie de la danse du dragon. Les lieux, les royaumes, les situations, les familles, certaines références vont te rappeler Game of Thrones, surtout si tu as lu le texte. Mais je crois que tu auras la satisfaction de découvrir les ancêtres des personnages de Game of Thrones. Le tournage aurait lieu sur les terres traditionnelles de Game of Thrones, c'est-à-dire en Angleterre, en Espagne, en Croatie, mais aussi en Californie, au Portugal. Ce tournage a déjà commencé en Angleterre, à Saint-Michel's Mouth, le Mont-Saint-Michel anglais, à 1 km de la ville de Penzance, au sud-ouest de la Grande-Bretagne. La Cornouaille offre un cadre idéal pour des scènes d'héroïque fantasy et pour ses paysages grandioses et romanesques à souhait. Le château de Monsanto, à l'est du Portugal, servirait de décor naturel, avec son village perché sur la pente d'une colline et ses maisons en rocher, sa forteresse du XIIe siècle, composée de trois murailles, son entrée principale, sa cour intérieure avec ses tours et son chemin d'accès. La musique de House of the Dragon est celle du compositeur de Game of Thrones, Ramin Jawadi. Tu peux aller voir le teaser de cette nouvelle série qui est sortie le 5 octobre. Tu pourras entendre d'ailleurs les paroles de Daemon Targaryen qui annonce la couleur. La musique de House of the Dragon est la première série post-Game of Thrones. Il y en a d'autres qui sont aussi prévues, mais c'est plutôt le passé qui sera exploré et non pas la suite de Game of Thrones. Tu pourras visionner cette série sur HBO Max aux Etats-Unis. Cette chaîne sera peut-être bientôt disponible en France en 2023. Sinon, il faudra te rendre sur OCS ou bien MyCanal. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a encouragé à lire le livre Fire Up Loud de George R. R. Martin ou bien à revoir la série Game of Thrones afin de te préparer à cette série House of the Dragon. Et qu'elle t'a aussi encouragé à aller dans ma playlist pour aller voir le teaser. N'hésite pas à liker, à partager, à me laisser tes commentaires et aussi bien sûr à t'abonner. Dis-moi aussi ce que tu penses d'une réalisation d'une série préquelle après une série aussi médiatique que Game of Thrones. Eh bien, je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Musica Danse. La prochaine fois, nous aborderons une série qui sera très prochainement diffusée sur Netflix au mois de mars. Je ne t'en dis pas plus pour réserver le suspense. A très bientôt. Je t'embrasse bien fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501